M. Ali Beynastri, bonjour. Bonjour et bonjour à tout ce que nous il faut. Alors depuis sa mise en oeuvre en 2005, après sa signature 3 ans auparavant en 2002, l'accord d'association avec l'Union Européenne a généré beaucoup de pertes sur le plan fiscal. On évalue les pertes à 2 milliards de dollars annuellement. C'est des chiffres officiels avancés par les officiels algériens. En tout, c'est 25 milliards de pertes à fin 2019. Face à ce constat, qu'il faut aller vers une révision, une renégociation ou tout simplement l'annulation de cet accord. Puisqu'on l'avait négocié auparavant en 2002, on était face à un bloc de pratiquement 15 pays. Aujourd'hui l'Europe s'est élargie, elle est à 27 pays. Et ça va être encore élargi à 35 avec bien sûr l'intégration des pays de l'ex-Yougoslavie. M. Ali Beynastri. Donc c'est exactement ça. Le bilan qu'on peut faire actuellement, il est en total déséquilibre. Donc bien sûr en défaveur de notre pays. L'accord ce sont des articles. Seul, disons, l'aspect commercial est actuellement mis sur la table. Non obstant le fait qu'il y a d'autres secteurs, comme celui de l'investissement, comme celui du transfert technologique, comme celui de la liberté de circulation des personnes. Et je pense qu'il est temps maintenant de passer à une deuxième génération d'accords qui soient plus conformes aux objectifs de l'accord à travers le processus de Barcelona qui est celui justement de partager la prospérité et une zone de paix et une zone de prospérité. La zone de prospérité, ce n'est pas le cas actuellement pour nos pays. Le supprimer ou le réviser, quelle option ? Le supprimer, je pense que l'Algérie est trop impliquée, donc avec l'Union Européenne sur beaucoup de secteurs stratégiques. Je pense que le revisiter et aller dans le sens d'un équilibre profitable de pays, parce qu'aucun partenaire, si on ne peut pas appeler de partenaire, parce que nous faisons face à la première puissance économique mondiale, l'exportation, les échanges entre l'Europe et l'Algérie, pour l'Europe c'est 1%, l'Algérie ne représente que 1%. Pour nous c'est 50% des échanges, donc l'impact est trop important pour nous, ils sont trop engagés avec l'Europe. Je pense qu'il faut aller dans le sens un peu plus nord de l'accord pour voir comment l'Algérie peut partager les richesses et comment l'Algérie peut s'insérer dans la nouvelle définition du chêne de valeur internationale. Mais que faut-il revoir ? Que faut-il aujourd'hui réviser ? Et comment aller vers un accord équilibré, gagnant-gagnant, en évitant de commettre les erreurs du passé, puisque vous avez certains économistes aujourd'hui qui qualifient l'accord négocié en 2002 de trahison, car ce que l'on constate, et c'est les chiffres aujourd'hui officiels qui le démontrent, que nous exportons l'équivalent de 98% de notre bien sûr produit exporté, c'est les hydrocarbures qui créent de l'autre côté une valeur ajoutée et des recettes fiscales. Et nos hydrocarbures nous sont réexportés en produits finis, comme par exemple le carburant qui représente l'équivalent de 2 milliards de dollars en août. C'est absolument ça. Donc il y a un gain pour l'Europe, c'est-à-dire qu'à travers les hydrocarbures, c'est-à-dire que, comme on l'a dit, c'est des recettes fiscales qui sont importantes, c'est une valeur ajoutée qui est exportée de l'autre côté, c'est de la création d'emplois. Donc nous sommes à près de 400 milliards de dollars, c'est une moyenne de 400 milliards de dollars exportés, dont 97-98% c'est du pétrole et du gaz. Alors cet équilibre, où est-ce qu'on peut le trouver ? Nous recevons, et quand on voit les échanges, nous importons donc des produits finis. Des produits finis de différentes, surtout des intrants pour la production nationale, on a été dans l'agroalimentaire sur certains produits tout à fait accessoires. il faut voir comment l'agir. Il faut dire aussi une chose, c'est que nous avons une part de responsabilité. On n'a pas construit l'attractivité de notre pays. Les Européens peuvent nous reprocher qu'on ne peut pas venir dans un pays où il y a donc une instabilité juridique, où il y a un cadre, disons, pratiquement répulsif, c'est-à-dire qu'on n'a pas une législation d'échange qui est favorable, on n'a pas de foncéensuel, on a une bureaucratie, on avait une corruption. Donc on ne vient pas, parce que l'investissement c'est d'avoir des entreprises, une entreprise, quelle qu'elle soit, pour venir dans un pays, la première condition c'est la confiance. Pour avoir la confiance, il faut avoir une stabilité, une prévisibilité. C'est une chose que nous avons absolument mis de côté. Pour différentes raisons, certains, on les connaît maintenant, mais on a fait une révision en 2010 de cet accord-là pour le réaménager et disons que les trois ans seront profitables pour la mise à niveau de notre entreprise. C'était un leurre, parce que rien n'a été fait, on ne peut pas reprocher à l'Europe ce que nous, nous avons fait comme maladresse ou ce que nous n'avons pas fait. Que faut-il faire aujourd'hui pour rectifier le tien ? Qu'est-ce qu'il faudrait revoir essentiellement dans cet accord ? Sur le plan commercial, les aspects politiques, c'est les affaires étrangères. Oui, les affaires, on ne peut pas dissocier l'une d'autre, malgré que on sait très bien que c'est les affaires étrangères et les affaires étrangères, une équipe à l'époque, qui était donc au niveau de la direction Europe, qui avait très bien défendu nos intérêts lors de l'aménagement de l'accord. Mais qu'on faut-il faire ? C'est d'abord, nous, en interne, aller vers une vision systémique, systémique plutôt, de notre approche, de notre vision. Cette vision, on ne la voit pas encore. Comment l'Algérie va s'insérer ? Comment l'Algérie va-t-elle profiter de la nouvelle, donc, la fragmentation de la chaîne de valeur au niveau international, notamment, donc, ce qui s'est passé, donc, à travers la pandémie et surtout, donc, avec la Chine ou l'Europe, certains pays jugent utile, donc, de délocaliser ? Comment l'Algérie va-t-elle profiter ? Quels sont les signaux que l'Algérie doit donner pour dire que nous avons changé, qu'il y a une rupture avec une gouvernance passée ? Et nous allons nous intégrer dans un espace où il sera facile d'investir, où il y aura de la confiance ? Je peux citer un exemple qui, peut-être, n'est pas très favorable. C'est celui, donc, de la révision au niveau de la loi de finances 2021. Mais, quand vous dites aujourd'hui, il faudrait qu'on défendre nos intérêts, c'est ça le principe, aujourd'hui, des accords qui sont, par un fait, entre les États, c'est de défendre son intérêt, de telle sorte à permettre, bien sûr, un accord équilibré, gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, nous faisons face, par exemple, à un bloc qui est constitué de 37 pays qui va s'élargir encore à 35 pays. Comment faire face à un seul pays à tout ce bloc ? Quels sont les intérêts qu'on doit défendre ? Comment les défendre, aujourd'hui ? Est-ce que, par exemple, pour la négociation de cet accord, on doit être accompagné, les négociateurs doivent être accompagnés d'experts juridiques spécialisés dans les questions d'arbitrage international ? C'est important, aujourd'hui, pour éviter de commettre les mêmes erreurs antérieures ? Absolument. Je pense qu'on doit se réarmer dans le domaine de la gouvernance et de s'approprier les accords internationaux. On a jusqu'à ce jour peut-être eu quelques personnes qui ont brillé au niveau de la maîtrise de cet accord. Mais beaucoup disent que sur le plan international on négocie très mal nos accords. On négocie très mal parce qu'on n'a pas constitué des équipes, on n'a pas de professionnels, donc des personnes qui maîtrisent les arnaques de l'accord parce que quand vous allez discuter à Bruxelles, vous avez une armada d'experts qui est en face de vous. Ce sont des gens qui connaissent chacun dans son secteur. Mais nous, malheureusement, quelquefois, ça a toujours été les mêmes personnes. Les mêmes personnes puissent être dans des ministères quelquefois sans qualification aucune. Quelquefois, parce qu'à travers des connaissances on va se promener en faire du tourisme en Bruxelles, mais en tout état de cause, la défense de la génération à ce niveau-là elle a été un peu terme. Mais comment aller vers un accord aujourd'hui équilibré, gagnant-gagnant comme ce fut le cas pour d'autres pays parce que certains disent que notre accord ne ressemble pas à celui qui a été signé avec nos pays voisins ? Tout simplement parce que quand on parle de l'Europe, il faut savoir que l'Europe du Nord, celle qui est dans l'accord, nous ignore complètement. On n'a pas d'échange. On a des échanges uniquement avec trois pays d'une façon très forte. Ce sont les pays qui nous font face notamment à la rue de Sud de la Méditerranée, c'est-à-dire que la France en tête, premier intéressé par l'Algérie, un negré moins c'est l'Espagne et l'Italie et en quatrième position c'est l'Allemagne. Donc toute l'Europe du Nord, quand on parle de 27 pays, finalement, c'est ces quatre pays qui s'intéressent à l'Algérie, c'est ces cinq pays, ces quatre pays, notamment, c'est les trois pays qui n'ont jamais considéré l'Algérie comme un pays d'investissement. Donc quand on voit les investissements réalisés, l'Espagne se penche sur son côté, sur son voisin qui lui fait face au voisin de l'Ouest, l'Italie aussi est donc le côté, le côté Est et nous, nous avons été considérés comme un marché, peut-être un pays donc toujours avec un état d'esprit donc de dominer. Voilà. Et on a fonctionné sur ça en tant qu'un but du pétrole, mais je pense que maintenant, la rupture doit être absolument donc faite. Est-ce qu'on peut considérer que les 400 milliards d'exportation depuis, bien sûr, la signature de cet accord d'association n'a profité en définitive qu'à trois pays ? la France, l'Espagne et l'Italie ? Oui, la France et son zélo. Oui, la gazolique. C'est ça ce déséquilibre, ce déséquilibre, c'est que nous, nous perdons de la recette fiscale en dinar. Et eux, gagnent de la recette fiscale à travers, nous savons très bien que les produits pétroliers au niveau européen, notamment au niveau français, sont très élevés. Sur le plan fiscal. Donc, sur le plan fiscal. On exporte de la valeur ajoutée, on crée de l'emploi et on a des recettes fiscales de l'autre côté. C'est bien. Et nous, tout à fait, exactement, tout ce qui est positif de l'autre côté est négatif pour nous parce qu'on n'a pas su nous investir. On a, jusqu'à l'heure actuelle, exporté du gaz à 2 dollars le million de Btu, nous importons l'équivalent à 2 000 dollars. C'est ça, c'est ça la réalité, la triste réalité de l'Algérie. Donc, maintenant, on ne peut plus revenir sur le passé. Il faut une rupture. Il faut que l'Europe ne s'attache pas, ne négocie pas avec nous, article par article, sur l'aspect uniquement commercial. Je pense que le débat doit être plus élevé que ça, que l'Europe vienne vers l'esprit qui a guidé la conclusion de cet accord, qui est une zone de prospérité et une zone de paix. Donc, si l'Europe admet cet objectif qui soit mis en place, ça serait dans ce... Mais à l'Algérie, ça c'est très important. Les Européens pour nous l'ont reproché, oui, on voulait bien investir, mais vous avez tout fait pour que ça se conclure, on ne vienne pas. Mais quand on revient au principe de zone de paix et de prospérité, on revient à ce qui a été, bien sûr, à la base de la conclusion de cet accord avec l'Union Européenne, c'est-à-dire l'accord de Barcelone. Exactement. L'esprit de Barcelone en 1995, c'était ses deux objectifs. C'était zone de paix et de prospérité. La prospérité, on ne l'a pas, mais en tout cas la sécurité, on l'a assurée. Alors, aujourd'hui, quand on parle par exemple du fait que nous avons pu exporter qu'à 98% nos hydrocarbures, c'est-à-dire nos richesses à l'état brut, pétrole et gaz, vers, bien sûr, l'Europe, ce qui est l'équivalent à peu près de 400 milliards de dollars en contrepartie, nous avons reçu en réexportation des produits finis équivalents à 300 milliards de dollars. Est-ce que, partant de ce constat, il faudrait mettre en place une véritable vision stratégique sur le plan de l'exportation aujourd'hui, puisque même le président de la République a donné l'instruction d'aller vers l'exportation de nos produits finis qui soient aussi de qualité ? Absolument. Je pense que... L'objectif, c'est d'atteindre les 5 milliards de dollars ? Le 18, le président de la République a tracé, enfin, il a d'abord donné un objectif, c'est sûr, ça, ça n'est jamais passé en Algérie, c'est que le président de la République a donné un chiffre de ces milliards de dollars. Le président de la République a pointé du doigt son annommé, la Banque d'Algérie, qui a dit qu'elle a voulu traîner un exportateur et elle a oublié à côté que des milliards de dollars sortent du pays. Donc, il a pointé du doigt ce qui nous fait mal. Il a aussi dit une chose, l'exportateur doit gagner de l'argent. on va revoir l'arrêt de son devise pour que ce soit profitable. Ce n'est pas la Banque d'Algérie qui exporte, ce n'est pas le gouvernement qui exporte, c'est l'entreprise qui exporte. L'entreprise, pour qu'elle vienne, nous sommes au début du processus. S'il n'y a pas un intérêt, ils ne viendront pas. La responsabilité de la devise, la responsabilité de l'export, la responsabilité de l'environnement attractif, c'est à l'État de l'assurer. Actuellement, il ne l'est pas. Alors, l'État doit revenir à sa mission régalienne, à savoir réguler et mettre en place un dispositif d'accompagnement des exportateurs et ne pas exporter à la place des exportateurs ? Absolument. S'il n'y a pas d'intérêt, pourquoi on a eu 40 000 V importateurs ? Parce que, tout simplement, l'intérêt était dans l'importation, il n'y avait absolument aucune sanction pénale, alors qu'au niveau de l'exportation, nous avons l'ordonnance, on l'a appelé à ce que l'ordonnance 96-22 doit être revisité à travers un ancrage de Kajex et que l'exportateur aille exporter dans la confiance. On a besoin de confiance, malheureusement, ce n'est pas le cas. En fait, on a mis moins de temps pour trouver le vaccin et on a mis plus de temps pour changer un article dans le bout d'avis. C'est ça qui est déclaré. Mais est-ce qu'on peut considérer que la vision aujourd'hui, la stratégie de l'exportation est en train d'être mise en place actuellement, selon les orientations du président de la République, parce qu'il a insisté sur le fait qu'on doit être présent sur les marchés internationaux ? Mais absolument. La stratégie, elle est en voie de finalisation. À ma connaissance, le Premier ministre a demandé une synthèse pour qu'elle soit appliquée dans les mains de quelles sont les actions prioritaires. Ça a été fait. Le ministère du Commerce, notamment celui du Commerce extérieur, sont en train de travailler. Nous participons en tant qu'association. Malheureusement, à ce jour où je vous parle, la Banque d'Algérie maintient que la recette de vise ne lui appartient. Elle n'appartient pas à l'exportateur. Donc, c'est eux qui savent ce qu'on doit faire. Cette façon de faire n'encourage pas du tout et ne va pas dans le sens des orientations du président de la République. C'est un point de blocage ? Absolument. Et je vous cite un exemple. L'investissement à l'étranger, les banques à l'étranger. Quand le président de la République a parlé de 18 ans, il a dit des banques algériennes en Afrique. On part de la BEA en Europe et ça, c'est du réchauffé. Et notamment en France. Alors, M. Alibé Nasserim, je voudrais revenir bien sûr sur cette stratégie à l'exportation qui est extrêmement importante dans le contexte actuel pour l'Algérie pour lui permettre d'aller vers, bien sûr, la concurrence d'autres marchés puisqu'on est concurrencé déjà dans notre marché par les Chinois, par les Turcs, par les Français, par les Espagnols, par les Italiens. Toutes les nations sont ici au niveau de notre marché. Est-ce qu'on peut considérer qu'il faut impérativement dans cette stratégie et en priorité changer la réglementation de change de la banque d'Algérie ? Et c'est le point qui bloque les exportations. Absolument. S'il n'y a pas d'intérêt pour les exportateurs, ils n'iront pas. Ça, c'est une réalité. Il y a aussi des mesures qui ont été prises. Donc, je vous dis, ils ne sont pas prêts de changer parce qu'ils sont venus avec des propositions dernièrement dans le cadre de la stratégie, mais des propositions qui nous renvoient à l'ère glacial. Donc, on a dit tout simplement une chose. Donnez-nous les mêmes moyens que les autres pays. Il y a un syndrome de la devise à l'export. Il n'y a pas de syndrome de la devise à l'import parce que les importateurs ne sont pas dans les radars de la banque d'Algérie, mais les exportateurs le sont parce que toute domiciliation et tout retard de rapatriement, comme l'a dit le président de la République, va directement au niveau de la banque d'Algérie. Nous sommes actuellement ligues votées et l'Algérie n'avancera pas avec une réglementation pareille. Nous avons des igles à travers les exportateurs qui reçoivent des mises en demeure les menaçons de l'ordonnance 96-22 qui est celle de la porte de la prison. Alors, justement, par rapport à cet aspect, on l'a abordé. Est-ce qu'il faudrait aussi revoir, par exemple, notre système de transport puisque nous savons que dans les services nous exportons, malheureusement, les gens ne le savent pas, c'est des exportations indirectes, le coût du transport c'est l'équivalent de 4 milliards de dollars. Est-ce qu'il faudrait aussi dans le cadre 4 à 6 milliards de dollars, est-ce qu'il faudrait dans ce cadre-là aussi mettre en place une véritable vision sur le plan des transports, le fret aé maritime, le fret aérien, même si on sait que le fret aérien, quand même, les gens sont sceptiques parce qu'il est un peu coûteux. Il est clair qu'on ne peut pas parler d'exportation sans une vision. Une vision, donc, sur 20 ans, sur 30 ans, quels seraient les métiers de l'Algérie, quel serait notre secteur d'ancrage ou d'insertion. On a parlé des produits agricoles, on a parlé de l'agroalimentaire, il faut parler maintenant des services, il faut parler aussi du tourisme et il y a beaucoup de secteurs qui peuvent y aller. Comment y aller ? La stratégie a le mérite d'avoir, ce qui est une débauche. Ce n'est pas une faillance roi, elle est perfectible, ça je l'admets, mais en tout état de cause, ça nous permet d'avoir le prix à l'étrier. Nous avons donc déblayé tous les obstacles, les insuffisances, pas les obstacles, mais en tout cas les insuffisances. La logistique, on n'a pas d'entreprise. Nous avons deux ou trois entreprises qui n'ont pas de critiques, mais le reste, c'est le même. Nous avons donc une interdiction d'aller vers l'étranger d'investir et dans le cadre de la zélégraphie. Si les entreprises algériennes ne sont pas présentes, c'est des marchés de proximité. Ils attendent de nous. Les pays de l'Afrique subsaharienne attendent de l'Algérie à ce qu'ils viennent investir. On n'est pas les seuls aussi en Afrique. Il y a les Chinois, il y a les Russes, il y a les Turcs, il y a les Espagnols, il y a les Italiens, il y a les Américains. Mais il faut que les gens qui ont cette responsabilité partagent avec nous cette vision. C'est une réalité. Quand on discute, on a l'impression qu'ils pensent pour nous, ils pensent qu'ils connaissent les meilleurs intérêts de l'Algérie que nous. Nous sommes des hommes du terrain. Nous savons ce qu'il faut faire. Il y a des Algériens qui ont un verre des showrooms, mais d'une manière illégale. Le fait de ne pas recevoir des devises suffisamment, ça amène vers l'amélioration. C'est-à-dire que l'État amène les gens vers la fraude. Ça, c'est une réalité. On ne veut pas la voir. On veut se voiler la face. Et le résultat, c'est que la devise nous appartient, elle ne vous appartient pas. On a proposé, j'ai moi-même proposé dans ce cadre, la notion de partage de la valeur ajoutée. Je ramène 2000 dollars au pays qu'on les partage avec le pays, qu'on les partage avec la Banque d'Algérie, qu'on les partage avec le trésor. Les exportateurs sont prêts à le faire. Mais c'est le même principe de tous les États. La Turquie, c'est 40 milliards de dollars. Ils rentrent, bien sûr. Non, nous, on a même fermé. Je vous dis une chose, c'est symptomatique de l'état d'esprit et un peu de cette indigence à mettre de l'intelligence dans les choses. On a interdit jusqu'à ce jour l'exploitation des pâtes alimentaires. Sachant que nous sommes en surcapacité, actuellement, des capacités dormantes, dormantes avec des pertes d'emploi, alors que ces capacités dormantes qui sont là, qui ne demandent qu'à être utilisées, qu'employer des Algériens, on ne peut pas le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une décision de ne pas exporter donc les pâtes. C'est une décision pour moi qui est anti-économique. Elle nous fait perdre de la devise et elle ne nous fait pas des raisons. Oui, en plus, l'exportation des pâtes alimentaires, c'est ypsilin. Ça ne représente que 20 millions de dollars sur les marchés internationaux. C'est pour permettre peut-être à nos Algériens installés à l'étranger de consommer, entre autres, Algériens, les pâtes alimentaires, le couscous, notamment algériens. Alors, cette question avait été réglée déjà sur la question de la subvention des céréales utilisées dans les pâtes alimentaires. En 2010, il y a eu un accord entre les opérateurs et le gouvernement. Oui, bien sûr, on a réglé ça. Même, du temps de Bertella, j'avais ouvert même un moment de ce qu'on appelle les produits du terroir. Vous savez qu'actuellement, l'Algérie est en train de gagner un peu des réseaux commerciaux, notamment en France, à travers les produits du terroir. Les produits du terroir, peut-être que certains peuvent avoir évolué et tout, mais nous commençons à exporter le blé concassé, ce qu'on appelle le fric. C'est des produits très sollicités avec nos produits. Nous exportons le fric à 2500 dollars la tonne. Le blé importé ne dépasse pas 290 dollars la tonne. C'est-à-dire que nous avons un gain en valeur ajoutée. Je citerai aussi le cas, par exemple, du Oryd. Il y a des artisans qui sont capables d'exporter. Le président de la République a dit 2 dollars par là, 5 dollars par là, et c'est les petits russons qui font le grand fleuve. Nous, on rejette, on balaye tout ça. Cette intelligence de l'approche commerciale, de l'exportation, n'existe pas. Parce qu'on ne compte que sur les hydrocarbures. Alors, nous avons un exportateur de du Oryd. 3 000 dollars la tonne, l'exportation, sur 10 fois plus que le blé. Allez, pourquoi il a droit au blé ? Ou à la semoule, ou à la farine, ici, pour la gaspiller. Peut-être qu'on l'a jetée en fosseau from de pain. Et les Tunisiens nous importent leur du Oryd. Nous avons saisi, nous avons parlé, nous avons discuté. Et là, je m'adresse au Premier ministre. Il faut absolument, et je suis convaincu qu'il partage la même vision que nous, à travers le plan de relance économique, il est très conscient qu'il faut aller vers l'exportation. Il a dit qu'il va vers la facilitation de l'exportation. Nous sommes des hommes du Thériaire. Quand on nous écoute, c'est tout. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, vous n'avez pas répondu, sur la question, bien sûr, de transport. Est-ce qu'il faudrait peut-être créer aujourd'hui, impérativement, dans l'urgence, par exemple, des compagnies chargées du fret ? C'est impératif. Maritime ? C'est impératif. Aérien ? C'est impératif. Nous n'avons pas de vraies qui sont importantes, l'équivalent de 10 millions de tonnes annuellement. C'est 6 milliards de dollars qui vont vers les armateurs étrangers ? Donc, ça, on peut, ce qu'il y a, ce qu'il y a actuellement pour exporter, par exemple, des dates, il n'y a pas de disponibilité de référent en Algevée. Nous sommes le seul pays qui attendons à ce qu'on mette à nos dispositions des conteneurs. Ça n'existe pas par ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on est piégé pour un lié de 97% de notre fret qui est assuré par des étrangers. C'est 6 milliards de dollars. 6 milliards de dollars. Mais en toute cas, c'est justement cette insuffisance dans la mise à disposition des conteneurs au niveau des exportateurs. Actuellement, nous sommes en train d'exporter fortement la date parce que c'est bientôt donc un moment donné. Même pour la date, il y a eu des difficultés à un moment donné. Oui, il y a eu des difficultés mais en tout cas, Il n'a pas eu l'intervention du président de l'arrivée. Voilà, mais alhamdoulilah, sur ce point-là, on n'a pas inscrit dans les produits suspendus. C'est une excellente chose qui a été faite. Alors, quand on parle aujourd'hui, par exemple, de la nécessité aujourd'hui d'aller vers une restructuration des compagnies maritimes, algériennes et aériennes pour créer, bien sûr, le fret qui soit maritime ou aérien, c'est des questions de souveraineté parce que demain, on est sous un baco, aucun bateau n'arrivera à mettre jeûne. Oui, mais c'est... On parle toujours de la vision. Il n'était pas normal quand on le constate que l'essentiel de notre blé est transporté par des laviers étrangers. Je ne parle pas de la clane, donc il y a qu'on a peut-être déstructuré, il faut le dire. déstructuré ou cassé. Mais en tout cas, on ne peut pas continuer à du temps maternable à ce que notre blé soit embarqué ou soit transporté par des laviers étrangers. Nous avons... Il y avait un plan de réarmement de la clane pour l'importation, je crois, pour l'acquisition de 20 secs en arrière, mais il faut des frappes pour à ce niveau-là assurer la sécurité de l'Algérie. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous qui rentre bien sûr dans le cadre de cette stratégie. Aujourd'hui, la vision est orientée vers l'Afrique, la nécessité d'aller vers le continent africain, le continent qui est extrêmement convoité par toutes les grandes puissances mondiales. Il faut le savoir, la Chine a mis en place une stratégie Afrique de 2010 à 2014. ils sont pratiquement sur une stratégie de 80 ans. Vous avez aussi la même vision du côté des Américains pour investir ce continent qui a un fort potentiel, une forte richesse. Les richesses ne sont plus maintenant en Europe ou en Amérique, mais sont plutôt en Afrique. On a les Marocains, on a les Turcs, on a les Espagnols, on a les Italiens, on a la France également qui est fortement présente et qui défend ses intérêts, même au prix, bien sûr, des guerres. Et vous avez aussi parallèlement les Anglais et d'autres nations. Comment prendre des parts de marché sur le continent africain quand on sait que nous exportons que l'équivalent de 2% vers l'Afrique ? À un moment donné, on parlait de 0,02%. C'était 0,02%. Parce que quand on parle de l'Afrique, généralement... On a l'impression que c'est facile. Voilà, oui. Mais en tout cas, il y a une précision à faire, c'est que l'Afrique, quand on donne des statistiques en Algérie, on inclut donc la région Ménat. Et 90% de nos échanges sont vers ces pays-là. C'est-à-dire c'est l'Égypte, la Libye, la Tunisie et le Maroc. Donc, quand on exclut ces pays des statistiques, il ne reste absolument rien. Rien, rien, rien. Donc, on ne sont pas présents du tout en Afrique. C'est vrai qu'à travers le tronc, on est présents dans les pays limitrophes. Maintenant, on a signé cet accord. Le Premier ministre, dernièrement, dans le cadre de la conférence sur l'Union africaine, a dit que l'Algérie s'inscrit... Dans l'accord de l'AZEK. Et s'inscrire dans le cadre de l'AZEK, c'est justement... Se préparer. Exactement. C'est dans ce cadre-là, on peut faire valoir la position géostrativiste de l'Algérie dans le cadre de l'intégration en Europe. Et l'Europe, ce n'est pas l'Europe du Sud. C'est aller vers l'Europe du Nord. Nous ne sommes pas présents dans les autres pays, mis à part les pays que j'ai cités, que nous sommes proches. Mais, pour le reste des autres pays, on n'est pas connu en Pologne, on n'est pas connu en Croatie, on n'est pas connu en Hongrie, on n'est pas... Donc, tous ces pays, les Pays-Bas, tout ça, nous ne sommes pas connus. Il faut donc aller vers ces pays-là, se dé... ne pas occuper, bien sûr, les pays que j'ai cité précédemment, mais aller vers ces pays du Nord. Faire valoir la position géostratégique de la Génie. Mais avant toute chose, avant toute chose, il faut absolument nous mettre dans les conditions de la meilleure attractivité de notre pays. Et ça, c'est un grand débat et c'est un grand défi pour nous. Les mentalités sont là, existent, la Bécoïsie existe, la corruption existe. Il faut aller absolument voir comment donner de la confiance de notre côté et aller vendre l'image de notre pays. Mais comment aller vers l'Afrique ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Une vision spéciale Afrique pour pouvoir investir ce marché qui est extrêmement aujourd'hui concurrencé, mettre en place par exemple un guichet unique qui puisse accompagner les opérateurs algériens d'internationaliser une banque algérienne qui nous représente au niveau de l'Afrique et non pas au niveau de l'Europe, notamment la France. Mais c'est ça, mais c'est ça. Quand on a été au niveau de la stratégie, le ministère d'une finance comme proposition on ne dit que la BEA va s'installer en France. Et ça, ça vient en contradiction avec les orientations du Conseil de la République. C'est visible ce qu'il a dit. Notre argent va consister le 18 octobre. Il a dit qu'on a besoin de ventes en Afrique. Parce que c'est en Afrique, c'est vrai qu'on a mis du temps pour... Il y a une banque algérienne qui existe en Suisse. C'est l'abamique. C'est une banque entre la BEA et la banque libyenne. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle va faire ? Mais en tout cas de cause. La colère de l'épargne en France, c'est une chose. Mais il faudrait auparavant donc régler le problème du temps de change parallèle. Mais vers l'Afrique, c'est indispensable d'être présent au niveau de la finance. Il est éminemment important d'être présent dans les services. Malheureusement, la réglementation des changes au niveau des services, il est très simple de ça. Nous attendons à ce que les ministères chargés des start-up ou du numérique aillent vers la Banque d'Algérie pour nous appuyer, pour nous soutenir. Vous avez aussi donc la sous-traitance. La sous-traitance, l'Algérie a des capacités de sous-traitance qui sont très importantes. Il y a des entreprises qui ont un stade, une taille critique, qui ont une expertise à faire valoir en Afrique. Mais la réglementation des changes revient toujours vers le nord-gordien. Elle nous empêche. Absolument. Quand vous envoyez un ingénieur sur trois mois ou quatre mois en Afrique, ce n'est pas possible parce que les frais d'émission sont limités à sept jours. Alors, quand on parle aussi de l'Afrique, par exemple, les passages, aujourd'hui, nous avons vu au niveau, par exemple, du Maroc, avec, bien sûr, du Sahara occidental, le conflit de Gargarat. Les droits de passage sont importants. C'est la raison pour laquelle il y a tous ces conflits aujourd'hui. Mais absolument. C'est incontournable. Mais absolument. Tout le monde va avoir ça. La bataille, elle est d'abord économique. Et l'ouverture du poste de Gargarat, qui est bien sûr, tout le monde le sait, qui est en violation des revolutions de l'ONU. Donc, il a été fait. Il a été arrêté. C'est un passage forcé. Et ça a très vite, le Maroc a très vite réagi parce que, pour eux, c'est un couloir et un corridor très important vers l'acheminement, vers la prime subsaharienne. Et nous, nous avons ouvert, vous savez, quand on a ouvert le poste frontière de Moustra Mouboulé, il y a eu des réactions du côté de l'Ouest parce qu'il y a une molasse, parce que l'Algérie commence à se réveiller. Et je pense que, quel que soit X, la façade africaine de l'Algérie est la plus importante. Maintenant, comment, à travers donc un ensemble d'actions et d'investissements, on a parlé du poste de Hamdélia, mais il faut aller très, très vite. Nous ne sommes pas dans un espace où nous sommes les seuls. Il y a très forte concurrence. On voit l'Afrique, il y a beaucoup de matières premières à valoriser. Nous, nous importons, par exemple, du coton d'ailleurs. on peut installer des filatures au Mali, au Bénin. Ça peut rentrer dans le cadre de la ZDK. Ça, ça peut rentrer. Alors, justement, par rapport à cette question, vous avez cette question de l'auditeur, on parle d'exportation, mais qu'est-ce qu'on peut concrètement, aujourd'hui, exporter ? On a beaucoup un peu disserté sur les patins alimentaires, mais qu'est-ce qu'on peut exporter ? Si on examine les exportations en Algérie, depuis 20 ans, toutes les exportations, 85% des exportations sont liées aux nouveaux investissements. C'est-à-dire, sans idée, sans investissement, il n'y aura pas de développement des exportations. Tout ce qu'il y a comme diversification, nous avons exporté du ciment, c'est parce que c'est un investissement nouveau. Nous avons exporté du canalisation, de l'acier, c'est des investissements nouveaux. Donc, l'acte d'exportation est intimement lié aux investissements. Et les investissements, c'est aussi le savoir-faire et l'investissement direct étranger. mais je vous dis, il faut absolument, au niveau de l'investissement direct étranger, donner tous les signes de stabilité jérudique. Le président de la République a dit une chance, a donné une instruction, que les textes de loi présentés à l'APN doivent être suivis des modalités d'application. Ça, c'est de la Constitution. Deux, c'est des prévisibilités sur 10 ans. Ça, c'est un minimum. Il y a des pays, donc des investisseurs étrangers qui sont intéressés à la future, mais ne peuvent pas venir dans un cadre pareil. Mais quand on parle de prévisibilité, il faut aussi avoir accès aux statistiques, aux chiffres. Ça, c'est important. Et depuis, on a relevé que depuis quelques mois déjà, le CNIS n'est plus opérationnel. Alors qu'il a toujours été un excellent moyen de communication sur le plan des statistiques. On n'arrive plus à savoir ce qui se passe. Depuis où ? Exactement. Depuis la période du premier trimestre, on n'a plus de statistiques. Qui a donné ses instructions ? Qui a dit qu'il ne faut plus publier ? À quelle fin ? Et qu'est-ce qu'on veut cacher ? Moi, je suis convaincu d'une chose. Les douanes, les statistiques, les personnes qui travaillent sont excellentes. Il y a eu une amélioration très nette à ce niveau. Tout est produit. Pourquoi on ne met pas à la disposition donc des gens qui consomment ça ? On ne sait pas. Il y a un grand point d'interrogation. Alors nous avons plus de 6 millions d'Algériens à l'étranger dont 4 millions en France. C'est un marché demandeur de tous les produits du terroir. Nous sommes nostalgiques un peu des produits qui sont consommés en Algérie. C'est un marché. Il faut libérer l'exportation de telle sorte pour qu'on puisse accéder au couscous algérien. Vous avez dit les produits du terroir, l'huile d'olive algérien et également, par exemple, le fric et tout le reste. Mais absolument. C'est ça la vision ? Il y a exactement... Nous sommes absents. Et par solidarité, les Algériens consomment à l'étranger. Actuellement, il y a des entreprises qui sont en train de s'intéresser dans l'implantation, dans l'investissement des plateformes. C'est nécessaire. Avoir la taille critique, c'est nécessaire. Mais en tout état de cause. Nous débarrasser d'abord de ces interdictions. Ça ne nous apporte rien. Alors, les échanges commerciaux avec les pays africains ne sont pas rentables puisque la règle générale, beaucoup de ces pays payent ce qu'ils achètent en nature. C'est-à-dire en troc. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai ? Ou alors, les choses ont beaucoup changé. Le troc est valable uniquement avec le Mali, le Niger. Mais le marché, le plus gros marché consommateur, c'est l'Europe. Oui. Et les États-Unis, les plus grands consommateurs. C'est clair. Mais en tout état de cause. En matière d'investissement, c'est l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de produits, notamment dans l'agriculture, notamment dans les textiles, notamment dans beaucoup de domaines. Nous avons besoin d'aller investir en Afrique. Je citerai une chose. Air Algérie n'a pas actuellement de liaison avec l'Afrique. Nous avons des possibilités d'exportation. C'est pour ça qu'il faut créer peut-être une compagnie du fait. Il n'y a pas reçu de demande. Il y a des hommes d'affaires qui ont des problèmes en Afrique, qui ont des intérêts en Afrique. Ils ne peuvent pas le faire. Ils ne peuvent pas y aller. Alors, quand on revient à la stratégie d'exportation, on se rappelle du feu Barthé Blaïd qui avait dénoncé, bien sûr, la surfacturation de nos importations. Mais il a dénoncé la surfacturation des importations, pas sur l'exportation. Il avait considéré qu'un tiers de la facture d'importation, c'était de la surfacturation. Il n'a pas dénoncé l'exportation parce qu'elle ne représente absolument rien. Si on prend or, hydrocarbures, ça ne représente que peut-être combien ? 600 millions de dollars, 500 millions de dollars, 400 millions de dollars ? On cherche à culpabiliser. Justement, on dirait que c'est un sabotage déguisé. On culpabilise l'exportateur. On veut le tétaniser. On ne veut pas qu'il aille vers l'exportation. Cette approche, j'ai dit que cette approche-là, elle est négative pour les exportateurs algériens. L'exportation, nous sommes... Tout le monde sait quand on parle de l'export, on dit qu'on n'exporte rien. Donc, pourquoi il y a 19 articles dans le règlement 0.701, il y a 19 articles sur l'export et 17 ou 15 sur l'import ? Ça veut dire quoi ? On capte beaucoup plus l'export. On ne veut pas qu'on aille à l'export. Tout simplement. Donc, je reviens aux instructions du président de la République du 18 août. On va aller vers une augmentation d'arrêtement sur son devise et on va sécuriser l'exportateur. C'est des éléments dont on a besoin. Et j'espère que ça sera le cas. Monsieur Ali Bey-Nasri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt. Et pour vous, bien sûr, votre sécurité, protégez-vous. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501